Et what's up tout le monde, bienvenue chez les Généralistes, le podcast où on parle business, technologie et culture. Mon nom est Ramsley, je suis avec Alexander. What's good? All right, so aujourd'hui, on a notre premier official returning guest. Boom! Boom, Amine est back. Yes, je suis back. Content d'avoir avec nous. Content d'être de retour avec vous, guest. There you go. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté, on a fait un épisode sur la crypto, qui s'appelle « On parle de crypto », on va le mettre dans les show notes. Puis aujourd'hui, ce qu'on fait, je suis sûrement que vous avez déjà entendu dans les nouvelles, il y a eu beaucoup de headlines, beaucoup de nouvelles sur plusieurs développements dans le monde de la crypto, dans le monde de la blockchain, notamment ce qu'on appelle les non-fungible tokens, donc les NFTs, puis aussi ce qui s'appelle le DeFi. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on a décidé de réinviter Amine parce que c'était trop intéressant. Il y a du monde qui s'est dit « Écoutez, est-ce que vous en parlez ? » Puis ce qu'on va faire, on va juste avoir une conversation avec Amine pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc là, l'idée, c'est que si vous n'avez pas écouté c'est quoi en fait notre premier épisode, puis vous ne savez pas c'est quoi la crypto, vous ne savez pas c'est quoi le blockchain, on va vous mettre ça dans les show notes, sinon aller faire ça comme devoir. Puis aujourd'hui, on rentre un peu plus en détail dans ce que c'est les NFTs, dans ce que c'est le Decentralized Finance, la DeFi, et toutes les opportunités et les innovations qui se font dans ce marché-là. Donc pour commencer, Amine, je vais commencer par te poser une simple question parce que dans tout ce qui est NFTs, ce que le monde peut-être ne save pas, c'est que oui, on parle de NFTs comme étant des objets qui sont vendus, peut-être par exemple Beeple qui est un artiste qui a vendu un objet pour 69 millions, on a tous ces gros chiffres, mais à la base, on parle de blockchain. Puis souvent, quand on parle de blockchain, on parle de Bitcoin, mais là, la plupart des NFTs, des jobs-là, puis on va définir c'est quoi exactement, puis je vais te laisser le définir, sont faites sur un autre blockchain qui s'appelle Ethereum. Donc est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi Ethereum, c'est quoi la différence entre Bitcoin et Ethereum, puis les NFTs, c'est quoi de façon concrète? C'est bon, c'est bon. Bien écoute, comme tu l'as bien décrit, je pense que le cadre le plus commun, habituellement lorsqu'on parle de blockchain, c'est définitivement parler de Bitcoin. Donc Bitcoin, c'est essentiellement le premier gros qui a été mis en place, qui a été popularisé, qui émule une monnaie, un garde de valeur plus spécifiquement. Et puis on a la seconde en taille, en utilisation, qui est la blockchain Ethereum. Le token, le Ether, évidemment aussi est très, très populaire. Plusieurs l'utilisent comme soit garde de valeur ou bien comme un actif spéculatif. Par contre, le Ethereum blockchain venait introduire un concept qui était additionnel dans le stack habituel lorsqu'on parle de blockchain, qui était celui des smart contracts. Smart contracts te permettent essentiellement de faire plusieurs activités. Et ça, essentiellement, on parle de tout ce qui va toucher à un jeton ERC-20. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails du protocole en tant que tel. Par contre, ça nous permet d'illustrer que ce protocole a eu une évolution vers un token qui est un peu plus mature, le ERC-721. Via ce protocole-là, on peut introduire un concept qui vient réduire le concept de fungibility qui est commun dans le reste des crypto-monnaies pour venir créer les NFT non-fungible tokens. Juste pour mettre tout ça en perspective, quand on parle d'un actif qui va être fungible, on parle d'interopérabilité, d'interchangeabilité, on va le garder simple. On peut assumer en grande ligne que tous les Bitcoin sont similaires à d'autres Bitcoin, tous les Ethers sont similaires à d'autres Ethers, au même titre que chaque billet de 20 $ qu'on a dans nos poches sont similaires à un autre billet de 20 $ qu'on va avoir dans notre poche. Oui, comme c'est à la même valeur, c'est-à-dire que moi, si j'ai un 20 $, toi, tu as un 20 $, les deux, on peut le donner à Alexander, puis comme, il ne sait pas sur lequel, la différence, il ne peut pas être censé les deux. Oui, il va se retrouver avec 40 $. Rapid. Comme d'habitude. Tout ça, pour faire le pont avec les NFTs qui font fi du concept d'interchangeabilité, en utilisant ce nouveau type de protocole, on se retrouve avec un type d'actif qui est unique, donc qui est unique par design, qui va faire en sorte qu'un actif donné va être totalement différent d'un autre actif donné, même s'il y a une ressemblance. Donc, un NFT peut être vu de différentes formes. Évidemment, ça peut être du digital artwork, comme l'exemple de Beeple. Ça peut être naturellement d'autres actifs artistiques, comme par exemple de la musique audio ou bien du télévisuel, genre un string de vidéo, comme par exemple un highlight sportif, etc. Et puis, ça vient vraiment, comment dire, regrouper ces différents types d'actifs comme étant une espèce de bucket sur lequel les gens peuvent prendre possession, posséder, soit garder parce que, de manière essentielle, ils apprécient cet actif, ou bien l'utiliser à des fins spéculatives, comme qu'on a pu voir sur certains types de marketplaces. Donc, en gros, un non-fungible token, sa mission, c'est vraiment juste de garder le caractère unique d'un actif spécifique et puis accorder les droits à son ownership, à l'individu qui possède ce NFT. OK. Puis, tu sais, c'est ça que je trouve vraiment nice aussi. Puis, je pense que ce que peut-être le monde ne réalise pas, puis avoir, tu sais, parlé avec toi, on parle de culture depuis longtemps, puis comme, tu sais, j'en parle avec beaucoup de monde depuis longtemps, c'est que je ne pense pas que le monde réalise l'innovation qui est là, qui est vraiment présente parce que, tu sais, où est-ce que, beaucoup de monde, par exemple, ils entendent parler de NFT, mais ils vont comme relier ça à Bitcoin, mais ce n'est pas nécessairement la même chose. Où est-ce que, tu sais, l'idée de la blockchain, comme on l'avait décrit, comme tu l'avais décrit dans le dernier épisode, c'est l'idée que tu peux facilement avoir un réseau décentralisé où est-ce qu'un objet peut être transféré puis que cet objet-là est unique à sa façon, même si c'est fungible ou non-fungible, c'est-à-dire que si je te donne 20 $, comme on l'avait expliqué, bien, le 20 $, moi, je ne l'ai plus, puis toi, tu l'as, right? Donc, ça, c'est l'idée de, puis Bitcoin, c'est littéralement, c'est au niveau des paiements. Donc, c'est ça, la valeur première, c'est que c'est un blockchain qui permet le transfert de paiement, le transfert de valeur. Transfert de valeur. Tandis que, pendant ça-là, Ethereum, ce qui est intéressant avec ça, comme tu l'as expliqué par la smart contract, c'est que tu reprends cette idée-là que tu peux aller chercher ce qu'on appelle la scarcity, la rarabilité, en fait, au niveau de certains assets, puis par-dessus ça, tu t'ajoutes un étage par-dessus qui te permet de créer plein d'outils, plein de niveaux, en fait. L'idée, c'est comme ce qu'on appelle un « general purpose blockchain », où est-ce que tu peux faire n'importe quoi sur ce blockchain-là. Ce n'est pas juste des paiements, tu peux échanger des tokens, tu peux échanger plein de trucs, puis on l'a vu dans le ICO, c'est un petit peu ça que ça vient. Donc, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est l'idée vraiment que maintenant, c'est que sur Internet, tu crées une valeur à un objet qui est digital, dans la vie de tous les jours maintenant, si j'ai une chanson, puis j'ai un fichier, tu peux le copier-coller, puis tu as deux fichiers, puis that's it, right? Parce que là, maintenant, dans ce niveau-là, par-dessus là, tu as vraiment quelque chose d'unique, que tu sais que c'est unique, puis là, vraiment, ces choses-là peuvent prendre de la valeur. Là, je vois que les gars ont dit beaucoup de mots, ils ont dit beaucoup de choses. Vraiment, juste pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement comme « you know everything about crypto », de manière simple, Ethereum, c'est un bac à sable, puis tu peux faire plein de trucs dans ce bac à sable, il y a des gens qui vont mettre des slides, il y a des gens qui vont mettre des fucking swings. Donc, avec le bac à sable qui est Ethereum, ça te permet de justement créer différents purposes pour différents types de crypto ou différents types de blockchain, right? Pour être plus spécifique. Par la suite, l'Ethereum, qu'est-ce qui est intéressant? C'est ça qui crée les smart contracts, puis les smart contracts qui sont utilisés pour les NFTs, utilisent un protocole qui s'appelle ERC-721 pour s'assurer que ton NFT est littéralement unique. Donc, tout qui s'est passé live, c'est environ ça résumé. Ouais, exact. C'est accurate. C'est ça. Donc, un des trucs que j'aimerais te demander, right, par rapport aux NFTs, j'aimerais ça vous demander ça à vous deux, en fait, pour commencer avec Amine. Pourquoi est-ce que les content creators sont excited about it? Pourquoi que les artistes maintenant sont comme « oh, that's an opportunity ». Bonne question. Moi, honnêtement, je pense que… Puis, gardons de côté le débat à savoir si un fichier JPEG vaut 69 millions. Le chat. Je pense que… Oui, le Nyan 4, celui-là était bon aussi. Je pense qu'essentiellement, on va le segmenter. Je pense que les gens, à la base, comprennent peut-être un peu moins la valeur d'un actif artistique. Et puis, dans le contexte de Beeple, il faut se rappeler que même avant NFT, c'était un artiste qui était chaud. Moi, personnellement, j'aime bien son art. Puis, est-ce que ça vaut ou pas? Ben, elle demande à la personne qui l'a payé. Définitivement, cette personne-là trouve que ça vaut. Puis, je pense que, outre l'utilisation d'un NFT pour un actif visuel artistique, la vraie conversation, c'est à savoir, est-ce que maintenant, les artistes peuvent proposer leur contenu de manière directe? Et ça, je pense que c'est ce qui est le plus appealing avec ce genre d'approche-là. Et surtout, pour tout ce qui touche à, par exemple, les industries qui sont connues pour être assez opaques, tu vois. Quand on parle de musique, moi, selon moi, puis personnellement, fusiez-moi pas pour mes beliefs, je pense que tout ce qui va être applicable dans l'industrie de la musique va permettre de donner plus d'outils aux artistes indépendants de un qui vont avoir un peu plus de contrôle, pas juste sur l'utilisation de leur musique, aussi sur la manière dont leur musique est monnayée, tu vois. Parce que maintenant, la conversation va plus être à savoir, OK, mais qu'est-ce que ton label, qu'est-ce que ton distributeur, etc., pense de l'utilisation de ton art ou ton œuvre dans tel ou tel contexte. Tu sais, les labels de musique, c'est eux qui ont le gros paquet de l'argent. Ah, c'est des sauvages. C'est pas l'artiste, là. Non, 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 c'est pas ça, oui. Je pense qu'ils ont été habiles à se préparer avec le chiffre numérique, tu vois. Aller voir le ownership de Spotify, aller voir le ownership de Tidal, aller voir le ownership d'Apple Music. Tu sais, souvent, ils vont dépendre des différents labels qui vont te permettre d'utiliser la musique de leur artiste, etc. Mais, tu sais, vous le savez très bien, justement, parce que, tu sais, vous gérez votre propre podcast. Si un artiste est pour garder le ownership de son actif, de manière traditionnelle, ça va être très, très difficile, tu vois. Parce que, tu sais, on parle d'éléments contractuels, on parle de beaucoup… Le master's. Exact. C'est ce qu'on appelle par, tu sais, le master's ownership. Il y a avoir contrôle sur comment va être utilisé leur musique. Moi, je pense qu'éventuellement, ce qui risque d'arriver, on parle de musique en ce moment, mais c'est très vrai pour tout ce qui touche à l'athlétisme. C'est très vrai tout ce qui touche au gaming, etc. Je pense que ça vient créer des opportunités pour, pas juste avoir une meilleure manière de monétiser son art ou son craft, mais une manière beaucoup plus simplifiée pour garder le contrôle sur ce qui se passe avec notre IP ou bien notre puissance de création, tu vois. Je pense que c'est très cool. Qu'est-ce que tu penses? Tu sais, je suis d'accord avec toi, puis je pense que aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment les business models qui vont vraiment éclater. Et je pense que, si tu as pris l'exemple de la musique, on l'a vu dans le début des années 2000 avec Napster. Nous, on est peut-être plus dans la génération de LimeWire, où tu risques d'avoir un virus dans ton ordi juste pour, you know, avoir deux, trois chansons. Un des pires trucs que je fais sur LimeWire, c'est que tu es chargé Candy Shop. Ah, surprise. Oh, mon avis continue. Oh, ben... Non, on va peut-être prendre les détails juste pour ta sécurité. C'est ça. C'est pas ce genre de shop, là, mais... Oh, je suis... Qui a téléchargé ça? Oh, merde. Mais c'est ça, en gros, c'est que... Puis là, après, on l'a vu aussi avec le chiffre, avec Spotify et tout ce qui s'est fait, c'est que l'idée, c'est qu'il y a une certaine démocratisation qui se fait. Mais c'est sûr qu'après ça, tu as quand même un clash, où est-ce que l'Institut de la musique, comme tu dis, à ce moment-là, ils essayent de tirer profit de ça, parce que c'est eux qui ont les rênes, en fait, du marché. Donc, je pense que ce qui se passe maintenant, c'est que tu as vraiment, tu sais, des nouveaux modèles où est-ce qu'effectivement, oui, les créateurs peuvent directement créer du contenu puis le rendre accessible à tout le monde, mais plus que ça, ils peuvent le rendre accessible à tout le monde et, à ce moment-là, avoir la valeur qui leur revienne. Parce que, tu sais, avant, tu mettais quelque chose sur SoundCloud, bien, tu faisais pas d'argent. Tu mets quelque chose sur YouTube, si t'es pas monétisé, you don't make money out of it, right? Donc là, tu peux actually sortir du médium que quelqu'un pourrait éventuellement acheter sans avoir le middleman, puis c'est ça qui est intéressant. L'autre point qui est intéressant aussi, c'est que, tu sais, le modèle de revenu substantiel qui se fait après, résiduel qui se fait après, est intéressant. C'est-à-dire que moi, je suis un artiste, exactement, si je mets un artiste, je suis un artiste, j'ai ma pierre, whatever, mon digital art, je le mets out, puis quand je le mets out, il vaut 50 $, mais peut-être dans trois ans plus tard, à go viral. Puis là, à go viral, finalement, ça se vend pour des centaines, des milliers de dollars, genre. Moi, dans mon contrat, ce que je peux faire, puis ce qui est éventuellement va être possible, parce que ça, la beauté du small contract, c'est que vu que tout est déjà défini, le code est déjà défini, ces règles-là sont dans le NFT in itself. Ça veut dire que, genre, peut-être dans cinq ans, mon truc va viral, puis il vaut 100 millions de dollars. Mais moi, dans mon contrat de NFT, whatever, je dis, OK, je vais avoir 2 % de toutes les ventes qui se font après que je l'ai vendu, après. Ça veut dire que moi, je peux continuer à avoir de l'argent. Ça, c'est super intéressant, parce que là, tu crées des nouveaux modes de revenus pour ces artistes-là qui sont émergents. — Puis c'est peut-être encore nouveau. Ça n'a pas encore atteint la maturité. J'aurais aimé revenir avec des news, mais je vais juste dire que Tidal, c'est fait acheter par Square. Il y a une grosse prise de position par Square. C'est pas pour le fun. — C'est la question que je voulais te demander aussi. C'est comme, tu sais, parce que, oui, le monde soit excité par ça, mais je pense qu'il y a vraiment comme un gros gap entre... — Pour l'instant. — C'est ça, exactement. — Puis c'est là où est-ce que je m'en allais. C'est vraiment juste de venir s'intéresser sur comment que le modèle d'affaires est en train de chifter. Il y a des grosses nouvelles à venir du côté de SoundCloud aussi prochainement. — OK. Il y a, juste par design, avec l'environnement numérique, avec les actifs numériques, c'est que ça vient faciliter beaucoup, beaucoup les microtransactions. Quand je parle de microtransactions, là, je sais que vous êtes un tech, c'est avis les deux, mais celle qu'on connaît habituellement, c'est sur les mobile apps, puis on va parler de microtransactions quand on parle de comme 50 cents, 25 cents. Moi, je vous parle de microtransactions, mais vraiment au dixième de scène. Puis un digital dust, comme on les appelle, va permettre de pouvoir rémunérer directement, que ce soit un artiste ou que ce soit un diffuseur de contenu, pour venir monnayer. C'est quoi que ça vaut une écoute? C'est quoi que ça vaut une vue sur Facebook, sur IG? C'est quoi que ça vaut 20 millions de vues sur TikTok, tu vois? Actuellement, quand on établit ces différents rate cards ou rate sheets, je ne suis pas influenceur moi-même, mais j'imagine qu'il y a une manière de pouvoir monétiser la valeur d'une pub, par exemple. Et puis le fait d'avoir un pool qui permet d'être peut-être un peu plus direct avec l'artiste va permettre d'avoir un pricing qui est peut-être un peu plus précis et qui pourrait potentiellement être à l'avantage des créateurs de contenu. Je pense que le contexte qui est le plus facile à visualiser, c'est tout le temps musique, jeux vidéo, puis contenu athlétique. Quand on parle de digital art, crypto artwork, tu as souvent, c'est facile de dire, moi souvent j'utilise comme fond d'écran des crypto art que Beeple fait, puis j'espère qu'on ne va pas me souler, genre je ne paye pas, je veux juste prendre un screenshot, puis je peux avoir accès à l'image que j'aime. Puis ça, je comprends totalement la prise de position de plusieurs qui disent, je n'irais pas payer une fortune pour une image, alors que je peux la prendre en screenshot, etc. Mais moi, je pourrais aller prendre la nuit toilette de Van Gogh et m'imprimer un truc dans ma chambre. Je pense que c'est purement de la myopie intellectuelle, mais ça, c'est ma... Parce que c'est comme si tu dis, c'est comme si que demain matin, je vais voir la famille Arnaud qui own Louis Vuitton puis leur dire d'arrêter de faire des Louis Vuitton parce que j'ai appelé une counterfeit. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas rapport. People bite things because they see value inside of it. Ce n'est pas pour la outside perspective. Donc, ce n'est pas juste about a screenshot. Excuse-moi, c'est juste un rant. Ah non, mais c'est exactement le point que je voulais faire. Quand on va parler de... Puis il y a un nom pour ça, ça s'appelle des fake similes. Moi, c'est que, par exemple... Puis ça, il y en a plein. Beeple, souvent, il va être targeted. C'est juste à cause qu'en ce moment, c'est celui qui est le plus connu. Mais Grimes, par exemple, qui est une artiste aussi qui a pu être exposée à crypto-artwork. On peut créer des NFTs qui reproduisent presque en intégralité les composantes du vrai. Puis ce fake similaire, la seule différence, ça va être que tu vas avoir un code string qui va être différent du vrai. Et puis, ultimement, oui, tu atteins ton objectif d'avoir une image qui ressemble, mais ça reste que ce n'est pas le vrai. Il y a peut-être des cartes de faits qui sont extrêmement bons. C'est la beauté de la chose. Still, you do it for yourself. You pay it for yourself. Puis là, je pense, c'est un parfait segue pour parler un peu de DeFi. Dans le sens que, qu'est-ce qu'on est en train de voir là en ce moment en termes de trends? C'est vraiment le direct-to-consumer. Puis c'est vraiment la technologie qui est en train d'enable ça dans toutes les industries possibles, que ce soit le e-commerce, que ce soit dans l'industrie de la musique, que ce soit au niveau de la finance. Puis je pense qu'avant qu'on change justement et qu'on fasse le segue, je pense que c'est vraiment important que tout le monde prenne vraiment le temps d'en prendre plus sur la technologie parce qu'à la fin de la journée, c'est les gens qui utilisent la technologie qui changent tout. Comme le fait que Jack Dorsey achète Tidal. Si je serais un record label, je serais en train de shake. Moi aussi je rentre. You know, quand il y a iTunes, right, they were shocked. Même si on a Snapchat, they were shocked, right? So you need to understand how technology will change probably everything in your industry. Puis comment est-ce que tu peux leverage that for your own self? Puis je pense que souvent, les content creators, pour retourner un peu à ce qu'on parlait, sont toujours en train de chercher des manières de monétiser puis c'est actually really hard to monetize art, right? C'est vrai. Ça, c'est une des manières de le faire. Puis je dirais de le faire maintenant, c'est even better parce que je ne sais pas où tu vas être dans 10 ans. Parce que Jack Dorsey, son premier tweet a été vendu à quoi? 2.5 million? Quelque chose comme ça. Mais quand il a fait son premier tweet, tu penses qu'il pensait qu'il allait vendre son produit? Jamais. Jamais. Ça n'existait pas à la technologie. C'était pas là. Complètement nouveau. New business model, 100%. This is why you need to try new stuff because it's going to... Yo, you never know where it can bring you. Puis juste sur ce point aussi, je pense que c'est assez important parce que... I'm just thinking from like, to be honest, from a cultural standpoint, c'est une facette culturelle. Genre, je pense à les créateurs noirs. Les créateurs noirs, à Montréal, even aux Etats-Unis. Culture is black culture. C'est là que la part des trucs commence. Puis la part du temps, on vit dans un monde où la technologie n'est pas créée par des personnes qui nous ressemblent. Puis là, maintenant, il y a une opportunité dans un nouveau mode de nouvelles technologies, c'est un nouveau mode de monétisation qui sont là maintenant que vous pouvez prendre part vous-même. C'est sûr que c'est pas la façon la plus user-friendly pour le moment, mais en même temps, si vous êtes là de forefront, vous pouvez own vos propres chaînes de rémunération. Donc, c'est important que vous vous informiez sur ce qu'il se passe parce que quand vous allez voir dans 10 ans, dans 15 ans que 2-3 creators de Montréal ont fait comme des millions de dollars, c'est pas le moment de dire OK, je vais get into it. C'est là qu'il faut le faire. Dude, j'adore ton exemple. Hé, comme les dernières personnes dans le monde où est-ce que je vais me sentir mal qu'ils fassent plein d'argent, c'est les artistes. Puis, autre l'aspect financier ou monétaire, c'est tellement important pour la culture qu'un créateur de contenu puisse vivre de son craft juste à cause que hé, on peut pas tout être comptable, ingénieur, puis avoir des... Oui, 100%. Si tu me dis qu'ils arrivent à... Tu sais, il y en a qui sont chanceux. Il y en a que définitivement, puis je veux dire, on parle d'un... Il y en a qui vont parler de bubble, pas de bubble, est-ce que c'est ICO? Moi, je pense que NFT, they're there to stay. Facts. Oui, same, same. Je pense qu'ultimement, ça va être... Comment ça va évoluer puis comment ça va être... Tu sais, mainstream to the point where everything will be NFT. Puis je dis pas que tout devrait l'être ou n'importe quoi qui est qu'un contrat signé devrait l'être. Par contre, ça fait valeur le point que tu vas avoir des créateurs de contenu qui vont pouvoir ultimement proposer leur art et potentiellement pouvoir en vivre puis bien en vivre. Puis tu sais, on n'aille plus le concept de vie d'artiste parce que, ah ben, tu sais, c'est correct, on se revoit à la galerie d'art 25 ans, on prend que tu sois mort puis ça va être à ce moment-là que ta famille. Non, définitivement. Puis s'il y a quelque chose que le COVID m'a appris, c'est que genre, le COVID était plus facile de passer à travers... Ben, on n'a pas fini d'être à travers cette situation-là à travers les artistes. C'est les artistes qui ont carried the whole comedy situation. Tous les lives qu'on a eues, you know, les gars qui me disent nice, you know, les gars qui ont justement put some music like constantly. Versus, mon gars. Ils ont fait des verses. You know, genre, so anyways, c'est juste, you know, un petit point là-dessus, mais parlons de décentralisation, Ramsey. Ouais, so, je vais laisser peut-être Amin expliquer c'est quoi DeFi parce que je pense que c'est drôle parce que c'est un des, personnellement, plus qu'NFT, c'est un des secteurs de la crypto que je trouve qui est vraiment intéressante puis qui pourrait vraiment changer beaucoup de choses. Puis peut-être, je vais te laisser de commencer par expliquer puis voir pour toi c'est quoi les éléments que tu trouves vraiment comme intéressants dans tout ce qui est DeFi. Sure. C'est sûr que quand on parle de DeFi, définition textbook, on parle de finances décentralisées. Donc, on va parler de comme soit finances directes qui va être attribuées à un individu via une plateforme qui n'a pas un ownership centralisé d'un même système de type banque, par exemple. Quand on parle de DeFi, souvent, on va parler de fonctionnalités qui sont usuelles que tout le monde a accès via leur système bancaire traditionnel mais qui peut potentiellement offrir des opportunités un petit peu plus larges puisque ça va être spécifiquement tailored pour tes besoins. Donc, par exemple, quelqu'un qui se dit ben check, moi j'ai mon compte de banque puis je m'en sers seulement pour faire du regular banking. Donc, je reçois ma paye puis je paye direct avec puis that's it. Ultimement, si cet individu-là finit par faire affaire juste avec des banques au Canada, on a principalement six banques plus un avec lesquelles tout le monde fait affaire. Dans d'autres régions, il y en a beaucoup plus. C'est un système qui est peut-être un peu plus en compétition, etc. Mais maintenant, ils font face à une compétition qui est beaucoup, beaucoup plus vaste qui est vraiment la petite start-up qui vient te proposer une solution pour par exemple gérer ton épargne qui va t'accorder un taux d'intérêt qui va être basé sur tes crypto-monnaies et qui va ultimement t'offrir des taux. On parle de crypto, mais on peut parler de stablecoin aussi qui vont t'offrir des taux qui vont potentiellement être beaucoup, beaucoup plus avantageux que ce que tu obtiendrais dans le système bancaire traditionnel. Tu vas aussi avoir des solutions pour obtenir des prêts par exemple. Donc, tu vas avoir des plateformes qui vont te permettre d'avoir un prêt puis ça va jusqu'à préhypothécaire pour faire ton banking, quote-un-quote, mais avec des plateformes qui ne sont pas nécessairement gérées ou régulées dans le grand sens du terme comme par exemple ton tiendrait, un prêt avec une banque à chartes par exemple. Donc, ça vient, ça va créer différents types d'opportunités. Encore une fois, c'est excessivement large parce que tu peux avoir du DeFi insurance, tu peux avoir du DeFi banking, tu peux avoir des solutions pour pouvoir gérer ton crédit standard. On voit les crypto-cards qui commencent à faire leur apparaissance. Ça, c'est insane. C'est crazy. Tu peux avoir, puis moi, je trouve ça cool parce que ça appelle à beaucoup de gens, ça appelle à beaucoup de gens qui, par exemple, tu es issu de l'immigration, tu viens d'arriver, of course, tu n'as pas de situation de crédit. Facts. Donc, tu vas avoir une petite carte de crédit à 250 ou 500, alors que tu as une famille que tu dois run, alors que tu viens avec soit un bagage d'un autre pays, genre, tu dois start from scratch, mais tu n'es pas obligé de start from zero. Puis, les crypto-cards deviennent appealing pour ces personnes-là. Quoi est-ce qu'ils se disent? Ben, check. J'ai juste à stake. Je commence avec de l'argent, puis je vais obtenir du crédit en fonction de l'argent que je garde. C'est comme mon coussin, tu vois. Puis là, on parle d'une utilisation mature puisque tu dois être tech-savis à un certain point. Par contre, ça vient quand même ouvrir la porte à ces différents types d'opportunités. Et juste pour faire un segue sur les régions où c'est excessivement populaire, c'est les régions qui commencent à avoir plus de conversations à savoir. Est-ce que ça devrait être illégal? L'Inde, Nigeria, Maroc, Algérie. Tu sais, c'est des pays où est-ce que les crypto-monnaies sont illégales en utilisation. Et puis, on arrive à imaginer, c'est à cause que si les utilisateurs étaient pour transitionner de masse des banques traditionnelles qu'ils ont dans leur pays vers un système qui est distribué de type DeFi, à ce moment-là, tu as plusieurs fondations de ta société qui viennent être mises à risque. Alors que dans les faits, est-ce que c'est à cause que c'est un vrai risque ou c'est à cause qu'on vient juste souligner l'inefficacité qui existait via un système bancaire qui est défaillant? Oui, définitivement. Ça, c'est la question. C'est comme, puis c'est un petit peu avec les stable coins la même chose un peu aussi. Parce que l'idée, ce que tu vois, en fait, c'est que c'est beaucoup de sociétés et ça arrive autant dans les sociétés développées que dans les sociétés moins développées, si on veut dire ça comme ça, c'est qu'il y a certaines craintes que si on se va vers des systèmes, vers des networks de la blockchain, c'est qu'on perd un peu ce contrôle sur le marché monétaire. Qu'on perd un peu ce qu'on appelle la souveraineté de la monnaie. C'est que si, par exemple, tu vas au Venezuela et tout le monde commence à utiliser la crypto parce qu'il y a de l'hyperinflation, bien là, le pays n'a plus vraiment le contrôle sur comment changer les taux d'intérêt, comment changer le supply of money. Donc là, tu perds un petit peu le pouls de la population et tu ne peux pas vraiment, comme tu disais, les fondements de la société ne tiennent plus en place. Je pense que c'est super intéressant, mais tu as dit un mot, par contre, que j'aimerais que tu définisses plus profondément, c'est staking. Ça veut dire quoi exactement? OK. Donc, quand tu stake, ça, c'est un concept qui vient d'un autre type de protocole de validation de bloc, donc le proof of stake. Initialement, quand tu venais prendre un stake, c'est vraiment que tu prenais un pool de fonds que tu avais. Ça peut être une crypto-monnaie, ça peut être un stablecoin, etc. Ça peut être un montant quelconque que tu viens fermer via smart contract et qui t'empêche essentiellement de déplacer ces fonds. Donc, moi, demain, je pourrais rentrer dans une plateforme quelconque pour stake l'équivalent de 1 000 $ US via un stablecoin, disons, le Tether, le USDT. Fait que ce que je vais faire, moi, je vais prendre ces montants-là, je vais le stake sur une plateforme et puis la plateforme va soit m'accorder un accès à l'utilisation d'un produit quelconque, genre une carte de crédit, ou bien va me dire, écoute, prends-le comme un bond 2021 puis à la place de prendre ton bond qui va te donner un taux d'intérêt réellement négatif, on va te donner 8 à 12 % sur le montant que toi, tu stakes. La raison qu'on te paye autant, c'est à cause que nous, c'est comme ça qu'on se finance. Et puis, toi, ça te permet d'avoir de la performance sur l'argent que tu choisis de mettre de côté. Le concept de staking est excessivement important puisque bien que c'est quelque chose qui existait dans la finance traditionnelle, dans les fonds qu'ils étaient fermés, c'est le pendant à, c'est ultimement l'équivalent que tu vas voir dans la finance d'aujourd'hui. Ou est-ce que tu vas voir par exemple des gens qui vont se dire, à la place d'avoir ces fonds-là dans un compte courant ou bien dans un compte qui ne me donne pas de performance, je peux le stake donc que je ferme à clé dans un fonds qui va soit me donner un service soit qui va me donner une performance sous la forme d'un taux d'intérêt. Puis, c'est super intéressant parce que, tu sais, puis juste pour, donner un exemple aussi simple, ça pourrait être quelqu'un, s'il veut investir dans la capitaux, il y a des Ethereum, il y a des Ether. Puis là, tu sais, tant il dit, OK, bien moi, je suis à long terme, je ne vais pas l'échanger, je ne vais pas spéculer, je laisse à long terme. Puis il se dit, OK, bien pendant que, tu sais, je l'ai de mon côté dans mon hardware wallet ou quoi que ce soit, bien ce que je peux faire, je peux aller le stake, c'est-à-dire le bloquer quelque part. Puis, ce contrat-là, ce qu'il fait, soit il me donne un prêt, par exemple, ou soit il me donne un taux d'intérêt, c'est-à-dire que tu peux investir dans une monnaie puis en plus, parce que tu l'as investi puis que ça soit là, tu peux le prêter à un contrat qui peut faire d'autres choses. C'est littéralement comme tu le fais quand tu déposes, c'est littéralement comme maintenant quand tu déposes de l'argent à la banque, la banque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se retourne puis elle la prête. Mais là, la beauté de tout ça, c'est que tout ça est régi par un contrat, pas régi par du code, par de la programmation. Ça veut dire que tu sais qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas une banque qui dit qu'elle va te prêter à 5 % puis finalement, elle te prête à 3 % ou quelque chose puis ils vont bankrupt ou quoi que ce soit. C'est que le contrat définit les règles de qu'est-ce qui se passe. Puis comme tu l'as expliqué, ce n'est pas quelque chose qui est décentralisé où est-ce que la gouvernance de ce qui se passe est régi par les tokens, est régi par la mathématique de la chose. C'est-à-dire que tu sais où est-ce que ton argent s'en va, tu sais qu'est-ce que au niveau des micropaiements, un des trucs qui est intéressant, c'est qu'il y a des contrats qui font ce qui te permet d'avoir de l'intérêt, mais ton intérêt, ce n'est pas à la fin du mois, à la fin de l'année, tu le reçois. C'est chaque fois que, tu sais, c'est daily à chaque fois qu'il y a un nouveau bloc qui sort, ça veut dire chaque 5, 6, 15 minutes, tu vas voir que tu as 0,0003 $, 0003 ETH qui vient dans ton compte. Puis tu le vois tout le temps. Tu vois, ça augmente, puis ça augmente, puis tu peux le sortir quand tu veux. Distinction importante quand même. Moi, fondamentalement, dans la vie, je suis un hudler, fait que moi, je ne le vois pas comme étant un exposure à un risque quelconque. Par contre, pour une utilisation, pour peut-être quelqu'un qui aurait peut-être l'intention d'utiliser vraiment comme une petite portion de son portefeuille d'actifs, serait quand même d'être conscient qu'il y a quand même un risque qui est associé à stake, une crypto-monnaie qui est volatile. Ce que ça veut dire, c'est si, par exemple, quelqu'un vient stake un montant dans une crypto-monnaie qui fluctue beaucoup, c'est très possible que si tu fermes ce contrat dans un horizon de temps de un mois, trois mois, six mois, c'est très possible que la valeur du pot, donc la valeur de la monnaie du montant qui a été staké, exact, fluctue aussi dans le temps. C'est sûr et certain tu vas continuer à recevoir ton intérêt, tu vas continuer à recevoir ce qui t'est dû. Par contre, puisque le pourcentage est appliqué sur la valeur de l'actif, ça pourrait fluctuer. Donc, ça, je pense que c'est la distinction à garder en tête puisque ultimement, ça peut quand même être risqué, en théorie. Ça reste quand même une façon d'obtenir de la performance pour quelqu'un qui n'aurait pas un horizon de vente. C'est-à-dire quelqu'un qui veut acquérir des coins parce qu'il veut les accumuler, parce qu'il n'y a aucune raison de vouloir les vendre. Mais cette personne-là, c'est sûr et certain qu'elle dit, tant qu'à les avoir, tant mieux d'avoir un pourcentage dessus. Mais je trouvais ça super intéressant quand tu parlais justement de à quel point les gouvernements ont peur de ce genre de stratégie-là, de ce genre de technologie-là. Parce que quand tu regardes dans le monde, à chaque fois qu'il y a un changement de centralisation au niveau de la finance, il y a toujours eu de ce genre qui se passe. Comme le closest que j'ai de main, c'est quand le président Nixon était comme « Ok, on va plus mettre l'argent back by the gold. » C'est le moment où je pense qu'il y a le plus d'inflation dans les États-Unis jusqu'à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui est intéressant aussi à voir, c'est comment les États-Unis en ce moment commencent à… Puis le Canada aussi d'ailleurs, surtout… Oui, le Canada est quand même là, commencent à accepter le fait que, admettons, les bitcoins ou la cryptocurrency, it becomes mainstream. Puis je pense que Goldman Sachs laisse à des parties de leurs clients qui sont ultra rich. Mais je pense qu'ils avaient au début laissé puis après ils ont arrêté puis ils ont recommencé. Ils ont recommencé. Parce que you cannot fight it. It's gonna happen. They're gonna go on Coinbase if you don't do it, right? So c'est mieux de comme deal with that shit than they let's aller sur Coinbase. Exact, exact. Donc on voit qu'il y a une certaine acceptation ou genre leniency towards cryptocurrency. Mais ma question que j'ai pour toi, c'est que pour monsieur et madame tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Comme demain matin, le Canada est capable justement de faire un digital currency. Which is in the plan from the mistaken-ish. On travaille activement là-dessus. Ouais. Donc qu'est-ce qui va arriver pour moi, genre, ou une personne vraiment normale? What happens once crypto become OTC accepté qu'une masse de coin? Moi, je pense que surtout pour... Quand on parle du contexte d'un gouvernement, ça va être surtout avec un CBDC, Central Bank Digital Currency, qui est le pendant l'équivalent d'une monnaie fiat, mais disponible de manière numérique. OK? Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas à l'imprimer, ils n'ont pas à la gérer avec un code de série, etc. Ils n'ont pas à assurer sa distribution. Et ultimement, le CBDC devient efficace comme outil d'échange de valeur puisque, tu sais, c'est une monnaie qui est très facile à aller suivre. Pour monsieur et madame, tout le monde, est-ce que ça change? Pas grand-chose. C'est quand la dernière fois que tu as utilisé l'argent cash? Ils ont encobé du jamais. J'allais dire mon barber, mais c'est rendu que je lui fais des transfers. Tout le monde a du shift, là. Tout le monde a shift. Tout le monde a shift. C'est excessivement rare que j'utilise de l'argent physique. Et puis, je pense que c'est un trend qui est généralisé. Puis, le fait de transition vers une monnaie qui va être numérique, quote-un-quote, viendra faciliter, je pense, le ramp-on, ramp-off dans l'univers des crypto-monnaies. Peux-tu juste expliquer c'est quoi le ramp-on, ramp-off? Je pense que c'est un terme qui est beaucoup utilisé, mais juste le définir. Le ramp-on, ramp-off, c'est quand que tu rentres dans une plateforme qui est destinée à te faire acquérir des crypto-monnaies ou des actifs numériques. Donc, ramp-on, c'est quand que je prends des dollars canadiens et je fais le processus de les transitionner vers une crypto-monnaie ou un véhicule numérique qui va me permettre de pouvoir opérer sur une blockchain. Ramp-off, c'est le contraire. C'est quand que je vends, par exemple, mes coins pour, par exemple, un stable coin quelconque et que je le transitionne vers un format fiat de dollars canadiens ou américains qui vont me permettre de le transitionner vers le système bancaire traditionnel. Ça, c'est un processus qui est hautement, hautement inefficace. aujourd'hui, tu as beaucoup, beaucoup de frais quand tu es pour faire ce genre d'opération-là. Puis, on ne parle même pas de frais pour des petits montants puisque ça vient tuer la chose complètement. On parle de, par exemple, quelqu'un qui veut acheter 100 dollars d'Ether aujourd'hui. Ça coûterait, je n'ai pas regardé, mais je pense que au début de la semaine, j'avais regardé, c'était 26, 27 dollars américains. Donc, right off the bat pour ramp-on ou ramp-up. It's 30%. Écoute, dépendant de la plateforme que tu utilises, ça peut se rendre à là. Ça vient rendre vraiment difficile, pas juste l'investissement, mais ça rend difficile le fait de déplacer ces fonds-là. Donc là, après ça, c'est sûr et certain que si tu demandes à quelqu'un comme moi que la grande majorité de ma gestion active, ça va être dans des crypto-monnaies, j'aurais personnellement plus tendance à juste carrément arrêter d'utiliser un système de moqueur traditionnel. Parce que là, maintenant, l'idée, c'est que quand tu ramp-on, à partir du moment que tu ramp-on, rester dans le système et faire différentes actions à travers l'équilibre, c'est plus facile. T'as moins d'incitatifs à vouloir y sortir. C'est drôle parce que c'est comme changer de currency. C'est comme changer de currency. C'est comme aller dans un truc de forex et faire un... Je veux dire, t'as un prêt, mais une fois que t'es dans le pays, t'es correct. Quand tu vas en voyage, tu chances ta devise et après, tu fais ce que t'as à faire. C'est vraiment le même concept. C'est ça qui est drôle avec la crypto. Il y a beaucoup d'oppositions. Une des dernières oppositions, on ne change un peu de sujet, mais pas vraiment. C'est au niveau de l'inefficience énergétique du Bitcoin. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur les data sent auxquelles les Bitcoins sont en quelque sorte stored, à quel point que ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que tu penses de ça, John? OK. Je suis conscient et je suis d'accord. Je mène beaucoup. Je sais définitivement que l'utilisation énergétique est un facteur. J'ai bossé l'électricité chez mes parents de manière continue. J'ai tellement, tellement été sensibilisé à quel point c'est un processus qui était énergivore. Puis ça, on parle de quelqu'un qui mène dans le contexte d'une maison. Relax. Imagine un Bitfarms ou un Hive qui ont des mines et des mines. Ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. Par chance, au Canada, c'est essentiellement des sources renouvelables. Et puis, c'est un processus qui, oui, est énergivore. Mais ils ne veulent pas l'électricité. L'électricité, ils l'achètent, ils l'utilisent et ils font un processus de transformation économique qui leur permet d'avoir des coins à la fin qui ballent quelque chose. Je pense que le fait que ça soit énergivore, c'est ce qui permet d'ajouter un layer de sécurité, de dire, écoute, si tu veux des coins, si tu veux les créer, ça va te coûter ça juste en énergie. Donc, ça te permet de garder une certaine solidité au niveau de la fondation d'où est-ce qu'ils proviennent parce que tu as besoin de générer une activité pour les obtenir. Right? Fait que, oui, ça nécessite beaucoup d'énergie et je déplore que dans certaines places où est-ce qu'il y a beaucoup d'activités de mining, je déplore que dans certaines places, ce n'est peut-être pas des énergies renouvelables qui pourraient être utilisées. Je pense qu'ultimement, ça va t'amener à shifter où est-ce que tu vas essentiellement avoir des sources renouvelables. Mais bon, ça, c'est dans un monde qui est idéaliste. Après ça, on va me dire, si on utilise le US dollar, on n'a pas à déployer beaucoup d'énergie et ça marche bien. Ça, c'est fondamentalement quelque chose que personnellement, je suis contre parce que le US dollar est solide et je n'ai rien contre l'utilisation du US dollar. Je pense que ça reste quand même une des monnaies qui est les plus stables. Mais ce n'est pas un coût d'énergie zéro. Non, c'est ça, exactement. Moi, je pense que les porte-avions qu'ils ont dans les océans, c'est une des parties de pourquoi le US dollar est stable. Le fait que la monnaie qui est considérée comme étant le standard mondial, il y a beaucoup d'implications des États-Unis partout dans le monde, etc. Ça, c'est toutes des activités qui sont énergivores. j'aime ce que c'est. C'est fou. Un ambassade, c'est énergivore. Un ambassade, c'est... C'est incroyable comme manière d'y penser. Je pense que les gens, on sait, ils ne parlent pas de ça quand ils commandent sur Amazon. Non. Demande à Amazon. Les services sont énergivores. Il faut nous agir sur le cloud. Demande-là. Un cloud, ultimement. Je veux dire, moi, j'ai vu de mes yeux ces serveurs-là. J'ai vu... Oui, c'est énergivore, mais moi, je pense que c'est peut-être même optimiste de se dire qu'éventuellement, il y aura beaucoup de facilité à avoir une monnaie qui utiliserait un format qui est sur des énergies renouvelables. Même la Chine, même la Chine où est-ce que le gros du mining se fait, ils sont en train de rationaliser les régions qu'ils ont le droit ou pas de faire des activités de mining en fonction de leur empreinte énergétique. Il y a des provinces en Chine qui étaient connues pour alimenter leurs mining farms avec de l'énergie qui n'était pas renouvelable. Genre du coal, du charbon. Exact. Il y en a plusieurs qui perdent leur permis et disent « si tu veux opérer, il faut que tu ailles là-bas parce qu'il y a des barrages hydroélectriques. » Ils font comme l'Irlande, quand ils mettent leur data center comme dans le nord et tout ça. It's really interesting et je ne savais pas que le most of the mining was in China. Grande majorité, oui. I didn't know. Mais tu sais aussi, je pense qu'un truc qui est intéressant et je ne sais pas si vous pouvez nous donner un peu plus de détails aussi, c'est qu'on a parlé d'Ethereum, on a parlé de DeFi puis NFT, c'est sur Ethereum puis Ethereum, ça va vers un modèle qui devrait être éventuellement moins énergivore. Je ne sais pas si tu peux parler de proof of stake. Pourquoi ce serait moins énergivore en fait? Oui, bien écoute, c'est sûr et certain que les mises à jour de protocoles London et Berlin sont à venir un peu plus tard cette année pour le stack Ethereum. Donc, on parle essentiellement d'une transition la plus grosse va venir toucher à la méthode de confirmation. Évidemment, à plus long terme, ça on parle de la transition du chain vers le beacon chain, va venir transitionner le protocole de validation Ether de proof of work comme qu'il y a actuellement. Actuellement, c'est par mining, donc par la machinerie que tu dois utiliser pour vraiment faire l'activité de confirmer un bloc qui utilise l'énergie, qui utilise du hardware, etc. Donc, c'est une activité qui nécessite beaucoup d'énergie vers un format qui se fait par staking, donc le concept qu'on présentait un peu plus tôt. À ce moment-là, il n'y a plus de mining, donc déjà, tu gagnes cette énergie-là qui aura pu être dépensée. et puis les autres changements de protocole qui sont complémentaires à celle-ci, donc les changements London et Berlin, vont venir adresser en partie les problématiques qui sont associées au coût. Une des raisons pourquoi le scalability d'Ether est entaché, c'est que, comme on l'expliquait, ça coûte assez cher à venir mettre à jour. Et puis, ce qui risque d'arriver, c'est que si on transitionne vers un format qui est moins énergivore, donc moins inefficace, entre guillemets, ça va nous permettre de pouvoir avoir des coûts qui sont peut-être un peu plus bas. De toute façon, c'est déjà stable, c'est déjà gigantesque comme network. On n'a plus besoin de venir le renforcer encore plus avec un layer qui est autant énergivore puisque, tu sais, on parle de capitalisations qui sont énormes et énormes, donc on a pu venir faire le case de, ouais, est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. À incertitude, là, on a la confirmation. C'est sûr, ça marche. On a plein de plateformes qui travaillent là-dessus. C'est là pour rester. C'est ça. Donc, en gros, on s'en va vers un modèle où ça va être moins énergivore puis ça va être moins cher donc ça va être éventuellement plus facile de « on the ramp » en fait pour M. et Mme Timonde qui, c'est pour les creatives qui aimeraient ça faire un NFT pour quelqu'un qui aimera ça faire partie du DeFi. Mais peut-être pour terminer à ce moment-là, peut-être que je te demanderais si quelqu'un aujourd'hui les trois premières étapes pour toi, pour cette personne-là. Je pense que, puis, c'est vraiment large, by the way, parce que tu as plusieurs manières de construction. C'est comme si tu me disais « OK, on veut développer une app, comment on le fait? » Il y a vraiment beaucoup d'angles dans lesquels tu peux le prendre. Je pense que le premier, définitivement, il y a des marketplaces qui le facilitent beaucoup comme processus. En gros, c'est vraiment juste de vraiment comme transitionner un stamp vers un actif sous format de code qui va venir émuler l'image qu'on veut. Comme par exemple, si on parle d'un actif visuel, genre de l'art visuel, tu peux reproduire cet art visuel-là avec un digital twin qui va te permettre d'avoir à peu près les mêmes fonctionnalités en utilisant une sheet de code qui va venir reproduire c'est quoi cet élément-là visuel. Donc, la première étape, ce serait peut-être d'avoir un digital twin. Puis là, après ça, c'est vraiment juste de l'introduire comme étant un token qui opère sur le chain. Puis, c'est beaucoup plus simple que ce que les gens pensent. Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup plus simple à venir créer. Mais la conversation maintenant, ça va être vraiment juste de voir quel va être le marketplace, quel va être l'optique. Est-ce que je veux que ça soit... Tu sais, c'est les composantes à paramétrer, ce que tu fais quand tu crées n'importe quel actif numérique. Puis, dans ces paramètres-là, c'est vraiment à savoir, est-ce que je veux qu'il soit ultimement unique? Est-ce que je veux qu'il y en ait 100? Est-ce que je veux que je puisse contrôler le déplacement de cet actif-là, etc. Puis, toutes ces questions-là, habituellement, sont résolues dans des sheets qui sont déjà pré-remplis, par exemple. Si tu parles de marketplace, il y a des nifty getaway, super rare, évidemment, il y a des formules peut-être plus traditionnelles. Donc, tu as des... Comment on appelle ça? Des galeries qui vont permettre d'avoir un équivalent qui va être numérique. Comme OpenSea, des trucs comme ça. Christy, je pense qu'il l'a fait. Christy's aussi. Christy's likes it, maintenant. C'est à travers ça que je pense que Beeple, qui est l'artiste, il a passé sur Christy's. C'était la première fois, c'était pas la première fois qui faisait du crypto art dans la manière large de le voir. Mais 5000 Days, c'était le premier qui était totalement digital. Donc, avec le succès qu'ils ont eu, je ne sais pas, surprise, c'est qu'ils commencent à être un peu plus friendly. Ça va être des NFT brokers. Ben oui. Il y a un autre market qui est en train de s'ouvrir, guys. S'il y a des art brokers, il y a des NFT brokers. Je te dis tout de suite. C'est ça l'opportunité, guys, mais c'est que genre... Non, mais c'est ça. I cannot trust this. You guys have to build, guys. You guys have to be part of this. Vous devez, là, ce n'est pas plus tard dans 10 ans quand vous allez dire « Oh my God, tellement de monde qui font de l'argent, comment je fais ça ? » Non, c'est live que ça se passe. Ce n'est pas comme le gars qui a acheté de la pizza de Mino avec 4 Bitcoin en 2000... 10 000 ! En 2010, la pizza a coûté 400 millions. plus que ça ? Au prix d'aujourd'hui, ça serait dans les 400. C'est un truc comme ça. 400, 500 millions, c'est grand. Tout ça pour dire, je ne me rappelle plus du montant, mais c'est a lot of money and don't be that guy. So guys, si vous voulez voir, on va mettre tout ça dans les cheveux, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, guys, so just get involved, mais ça va être tout pour aujourd'hui. Encore une fois, I'm in. Merci, man. Always a pleasure. Écoute, si il y a d'autres développements, on va te ramener. Si vous aimez ça, on va faire ça. C'est vraiment ça. Recurring thing. On est là. All right. Merci d'avoir écouté notre épisode sur les NFTs et le DeFi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à Les Généralistes sur Spotify, Apple Podcasts ou toute autre plateforme. Si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez nous joindre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Donc, on peut publier un épisode chaque deux semaines. Mon nom est Ramséli, je suis avec. Avec Zendu. Et avec ? Amine. There you go. Boom. See you next time. . Sous-titrage ST' 501 et leader. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada